bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on pense à ta dernière fois dans walkthrough de compagnie of heroes 2 l'opération barbarossa du théâtre de guerre de toute façon nous allons nous attaquer à l'opération chills cross tomber bon j'arrive pas à le dire et je ne ferai pas en difficulté général parce que ça c'est le temps minimum que j'ai réussi à faire et d'habitude j'arrive à trois heures donc je vais plutôt faire des gens capitaines ça devrait suffire donc les soviétiques quand c'est une contre-attaque agressive contre les forces de la verte mart qui pénètre en biologie russie un grand nombre de soldats de l'armée rouge s'approche d'un quartier général protégeant les foyers allemands ils comprendront vite pourquoi il grandit est passé ici on bâtissait en droit la ville tortue par contre j'ai carrément même à faire en recrue je vais vous expliquer comment faire pour faire en général mais je vais faire en recrue pour vraiment avoir j'ai pas envie de passer en fait une heure sur cette mission vu que c'est la mission que j'étais ce plus donc vous recevez des ressources supplémentaires entre chaque vague vous disposez une bref fenêtre initial pour un cerveau défense et compétence de commandement se débloque au fil des vagues ennemis que vous éliminez le gros problème en difficulté supérieure c'est que vous avez très 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 peu de ressources et quand je vous dis très peu c'est vraiment très peu et à un moment à un moment de la partie vous devrez je vous montrerai quand vous expliquerai pourquoi vous vous avez besoin en fait de récupérer des ressources pour la fin de la partie en normal je sais que les ressources sont énormes se préparent à attaquer nos positions ils vont envoyer leur ordre depuis ces emplacements bon très bien et vous avez peu de temps pour préparer vos défenses les ressources et un appui d'artillerie supplémentaires seront disponibles au fur et à mesure que vous repousserez les vagues successives il ya j'ai beaucoup de ressources en normal vous avez quasiment pas les vues partie et en difficile vous n'avez pas du tout quasiment donc comment faire quand vous êtes en difficile vous êtes 60 secondes moins 30 secondes par niveau donc 90 secondes pour se préparer en normal et 60 en difficile en difficile qu'on fait une unité il faut vraiment la protéger à fond et là où vous mettrez vos unités en début de partie en difficile c'est que vous mettrez une mitreuse orientée comme ça une haute orientée comme ça dans ce dans ce petit buisson avec vos sapeurs quelque chose au niveau d'écouter vous mettrez des barbellés ici vous attendrez que les ennemis arrivent normalement il devrait s'ils arrivent jamais par là vous attendez qu'ils passent une fois qu'ils sont passés qui sont à côté de votre quartier général vous mettez des barbellés pour un sens c'est ça en difficile vous aurez deux mitrailleuse positionnés comme ça vous n'avez pas que choix les troupes ennemis sont beaucoup plus nombreuses qu'en facile donc c'est j'ai dû regarder quand même pour trouver la solution même moi j'ai beaucoup de mal à faire et à la vague 3 l'ennemi enverra une mitrailleuse plus et des fusils de la garde tout ça mais on verra surtout une mitrailleuse et une fois que vous allez mener toutes les troupes de la garde il restera plus que la mitrailleuse en haut à une mais vous la laisser tranquille je m'explique vous laissez un mitrailleuse tranquille parce qu'il va parce que orbut c'est vraiment de détour votre quartier général et la mitrailleuse ne fait aucun dégâts au quartier général vous vous en fichez donc totalement s'il attaque votre quartier général vous ne passerez pas en phase de bataille 2 également en normal ou difficile parce que vous ne pouvez pas faire je dis directement si vous avez fait un succès d'avoir trois vécu dans cette mission ne jouez pas en difficulté supérieure je vais là en normal en facile même et une fois que vous aurez bon je m'explique aussi je continue mid et barbe et à ses trois ponts trois endroits vous cramerez votre lancement mais les deux ponts comme ça ils seront détruits ça empêchera si jamais les véhicules ennemis compte venir ça les empêchera de de portes à l'accepter et vous voyez l'ennemi va devoir faire le tour ensuite au niveau 3 j'ai gagné très peu de ressources par minute là j'en gagne beaucoup mais niveau supérieure vous gagnez quasiment rien quand il attaquera là en fait si jamais il attaque des unités de mitraise vous les laissez mourir mais faites en sorte d'avoir une unité de sapeur en fait qui part puis on a plus de nouvelles et vous allez préparer votre défense je dis bien préparer et vu que vous avez très peu de ressources ça prendra énormément de temps vous mettrez des barbelés en long ici pour canaliser les troupes les barbelés ici des bunkers mitrailleux amélioré avec des mitrailleuses amélioré avec des meilleurs de commandement des bunkers de 5 pour reformer vos troupes les soignées des canons anti-chars que vous appellerez en plus en gros on va leur faire goûter au feu le tour 3 durera longtemps mais vraiment longtemps mais une fois le tour 3 terminé vous aurez beaucoup 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 de ressources non une fois que j'ai fait toutes vos défenses que vous sentez prêt attendez d'en avoir 999 points d'effectifs ici techniquement vous devriez à peu près arriver à 1000 ou 1002 pour pouvoir rappeler plusieurs fois ça parce qu'en difficulté supérieure voire même allé à 3000 ce que vous devriez en abuser faire discuter supérieure et tiens on est paré sauf quand même joué un peu voilà donc là je la technique en fait c'est que vous mettez les barbellés là pour en fait canaliser les troupes ennemies parce qu'ils vont au bout d'un mois quand même décharger et comme vous pouvez construire qu'ici veut des mecs qui est prêt à construire un bunker et je vais appeler une escouade de grand a dit pour récupérer comme j'ai pu que mettre des barbellés là et là toutes les troupes sont arrivées de la droite c'est cette mission sera facile vraiment face sera facile sera facile si vous arrivez à faire ce que je viens de vous dire à partir de l3 si vous ne faites pas la mission sera très dur c'est en fait tout le la particularité de cette mission elle peut être très simple qu'on connaît la technique et mais aussi très dur quand quand ça se passe mal faut dire simplement ce qui est parce que ça peut se passer aussi on est paré donc faites bien attention à ça et là je vais déjà repositionner le jam et mitraille parce que vous voyez là j'ai c'est pour ça je me suis mis en facile c'est parce que j'ai plein de ressources j'ai pas besoin d'en attendre je suis là que ça me n'arrêterai pas de le filmer en difficile je vais pas vous mentir mais j'ai pas envie de passer quatre heures sera mission vous avez vu mon record c'était deux heures et des poussières je me suis entraîné j'ai tellement passé de temps dessus que j'ai pas envie d'en faire j'ai dépassé à 12 que je peux supporter de cette mission et c'est pas bon donc maintenant j'explique en cette mission à j'ai hésité en plus à pouvoir faire le roi gama vous conseille maintenant que je fais peine de mitrailleuse vous allez faire pas de mitrailleuse un peu partout pourquoi pas avoir un mortier ours ou un mortier c'est il vous faut quoi mais je suis qu'à la vague 2 et ah oui plus vite en discuter ce peur plus le nombre de troupes ennemis est importante là j'ai que quelques soldats l'ennemi attaquerait beaucoup plus de troupes c'est pour ça que le conseil que j'ai trouvé c'est de foutre en fait c'est mitrailleuse là c'est quoi à peu près tout bon moi je trouve pas que c'est ce meilleur endroit les tenir les trois premières vagues je peux vous dire j'en ai déjà recommencé des parties juste pour tenir les trois premières c'est hard voilà certains m'ont fait remarquer que c'était pas moi c'était pas si dur que ça je suis d'accord grandement jeté l'émission sont plus qu'ils sont globalement simple qu'on connaît avec nous mais il ya quand même une ou deux missions que je trouve je trouve c'est bien avoir des missions comme ça aussi dure c'est sympathique mais des missions parfois aussi dure que ça non non c'est parfois c'est vraiment trop dur et et en tant que genre on capitule quand quand c'est trop dur on on déconnecte et on peut pas on voit alors et là maintenant vous avez à cette fois qu'il ya la mitreuse là normalement les véhicules passe par là moi j'ai du beau j'ai plus on a des ordres de construction les trailles d'appui en attente et à mettre en fait là vous ferez pas de bon coeur d'or aucun bon coeur à ce moment une fois qu'en fait vous aimez toutes les autorités une fois qu'un micro est tiré là dessus vous faites en sorte que vous ne savent plus jamais pour chasse unité parce que ça va laisser mourir tout simplement et ainsi vous aurez aussi cette mission sans trop de difficultés et vous dire après vous vous aurez énormément de ressources je dois plus de points mais en gros frais ce bâtiment là et vous ferez plein 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 de en fait deux canons tirs par accès qui restent c'est dire de ici de ici besoin d'un tiers de mortier et le mortier j'en fais pas d'habitude une promotion super je pense ce sera plus simple en fait de faire avec un mortier puyer à couvert je suis pas finie division mécanisé légère en construction et oui je gagne grâce en facile c'est pas c'est vraiment facile parce que vous avez plein de ressources on dit que c'est supérieur comme j'ai déjà dit plusieurs fois vous n'êtes tellement pas de ressources on est pareil que moi un moment je me suis même demandé et faisable en difficile en difficile je vais pas vous mentir je me suis posé la question j'ai trouvé une explication de comment on va faire merci à personne qui a fait cette vidéo c'était un anglais j'ai trouvé ça c'est j'ai dit j'en veux construire oui c'est un anglais merci à lui parce que parce que honnêtement j'en avais testé des méthodes j'en avais testé j'ai quelque chose mais vous avez beau tester le bunker est prêt qui veut jouer aux cartes c'est parfois ça passe pas ah parfait celui-là est parfait on va bâtir un bunker il faut vraiment en fait saturer une mitrailleuse tout simplement et ici il faudra vraiment mettre des barbeuilles l'avantage comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois c'est que mitrailleuse plus le mortier égale destruction des aînés et voilà le problème qui arrive au niveau supérieur c'est que c'est des canons il ya des canons t-shirts qui arrivent et je vais mettre maintenant détruisez tout avec une grenade à fusil par contre là ce qui vient de me faire c'est comme incroyable il a demandé de changer de position de tir qui est normalement ce qui n'est pas possible en fait mais bon pourquoi pas bon vous pouvez récupérer qu'un anti-shirt si vous voulez par contre moi il faut vraiment que je fasse mes canons anti-chart les panzers sont totalement inutiles pendant que j'y pense et en passant les panzers sont vraiment d'être exceptionnel quand vous pouvez avoir une panzer shrek mais vous n'avez pas de panzer shrek dans ces missions nous sommes trop tôt vous voyez le mortier fait vraiment le travail grenadier on dégage il faut vraiment que je gagne du temps pour repousser l'ennemi mitrailleuse par et nous avançons donc voilà c'est là il faut vraiment que j'ai des canons anti-chart en fait pour repousser les asylenies vraiment et je vais même me permettre de récupérer ce qu'on aura c'est pas le plus efficace mais j'en ai j'en aurais besoin plus tard donc autant que j'en profite autant que j'ai pu faire le matériel ennemi ça me coûtera moins cher en point d'effectif oui rené de fusil 2 on peut apprendre au vieux singe de nouvelles grimaces on attend les autres on bouge grâce et si vous avez plein de munitions vous voyez vous pouvez maintenant utiliser leur tirite sur ces canaux là soldats du génie besoin de casser du panzer on a pilonné un groupe ennemi et quand vous voyez j'ai tellement mis de mitraise que une mine avance même plus pour la chasse au panzer mais dites vous quand vous êtes arrivé à ce stade là c'est que vous avez bien fait votre défense c'est parti c'est parti mettez des barbelés mais attention à ne pas vous couper soldats du génie repli donc moi il faut que je continue à faire des canons anti-chars on attend les ordres j'ai déjà positionné deux canons anti-chars au centre parce que ceci sera une fois placé je suis là c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti honnêtement je vais à cette méthode là parce que ça va aller beaucoup plus vite au niveau super vous ne faites pas ça parce que les équipements vous n'êtes pas à s'éparer à ce moment-là à partir du moment que vous n'avez pas de mitrailleuse en fait vous pouvez mitrailleuse comme ça peut vous permettre de remplacer par de ne pas faire trop de mitrailleuse de ce style est la meilleure section de l'armée et de faire des mortiers en complément soldats du génie prêt à tout pour arriver à ce stade là il faut vraiment être très patient je n'ai pas d'autres le travail de construction on passe en première ligne parce que je parlais les blindés légers on passe en secteur un port pour l'instant j'en ai qu'un le canon anti-charmes pareil pour le côté que je peux mettre mais bon nous attendons les ordres ce n'est pas grave soldats du génie en avant et vous pouvez aussi mettre des champs de mines j'ai pas j'ai d'y penser mais vous pouvez les snipers je vais en amener deux à gauche et aussi en empêchant les mines de monter sur la berge ça évitera en fait de un qui a qu'ils aillent ici de deux ça évitera c'est mettre encore en suppression donc c'est une zone où c'est mauvais pour vous vous avez un mauvais cam de mauvaise protection vous vous mourez vite littéralement vous mourez vite vous mourez vite voilà 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 maintenant nous sommes et deux canons anti-charmes comme j'ai dit par côté on pousse après bon c'est possible à côté d'eux un bunker de soins et un bunker pour reformer les troupes que vous pouvez faire à cause des unités ennemis bon c'est après c'est du nord max et du standard alors où on en est pourquoi pas faire ça si vous voulez puisque c'est à l'acteur même prise de peuple que ce qui était à bon ça c'est à vous de voir par contre le problème c'est que ça prend le temps est que techniquement vous n'avez pas utilisé des sens de tout je vais vous dire c'est pas gênant vous avez meilleur temps de prendre un mortier mobile vous avez moins de points effectifs quand on en mag il s'est arrêté juste un peu trop tôt on franchit les lignes ennemis oh bah cool je crois le récupérer honnêtement ça serait une bonne unité mais non besoin de bonnes idées évoque au milieu voilà du génie en avant prenez vos outils et voilà parfois en fait l'avantage c'est que si vous mettez des barbés et gaga ça arrive assez souvent comme cuisine sur les rails aussi ça va c'est souvent que qui va ce qui suivent ça mais bêtement et l'avantage quand même de suivre au moins c'est que l'acenterie après qui passera et à suivre aussi c'est un souk avec des cas qui atteint avec des canons de 37 mm donc c'est plutôt efficace contre les véhicules légers moyen lourd un peu aussi donc ça passe j'ai envie de dire on s'en fiche du résultat il faut savoir qu'en niveau supérieur vous aurez beaucoup plus de chars tout ça il faudra que votre défense là je peux me permettre en fait de mettre encore en place ma défense parce que l'ennemi il attaque quasiment avec aucune troupe et encore trois vagues et nous avons trois vagues plus on y va il ya les troupes que j'ai là je vais être catégorique je viens d'avoir mon dernier pacte j'ai exactement les troupes qui me faut n'est pas besoin de plus n'est pas besoin de moi j'ai ce qu'ils ont les mortiers sont facultatifs mais bon je vous conseillerai à ce moment là de faire des mortiers un mortier par côté parce que vous constatez au niveau 3 vous voyez une fois qu'on a passé le niveau 3 vous faites pas de ligne mitrailleuse vous bloquez les mortiers ennemis c'est plutôt bien je pense que vous êtes d'accord avec moi sur l'équipage du pack prêt mc garde le subit des pertes bonne idée ennemis abattus c'est un nouveau crâne construction des bunkers terminé donc voilà même section de c'est un talegén donc voilà on peut pas faire de mal à avoir une arme anti-char on peut construire ça et comme toujours en fait ces unités qui restent c'est déjà je peux reformer mes troupes je vais faire un poste de soin ici et avantage du pack 40 une fois qu'il est un grade 1 qui donne normalement mais non en fait vous assommez pas d'ennemis donc c'est en fait je te réponds on est en route positif réparer moi ça immédiatement mais là il l'a pas fait apparemment et je vais vous spawner tout de suite mais vous verrez bien à la vague 10 vous aurez un t34 et un kv1 en facile 2 t34 2 kv1 en normal 3 t34 et 3 kv1 en difficile je pense que vous comprenez tout c'est tout en venir mettez des barbeaux ici pour être qu'ils contournent à droite bien de le dire on a filodé un groupe ennemi prêt donc euh faudrait que vous regroupez tous au même endroit vos vos canons t-shirts moi ils sont toujours venus de droite en fait je pense c'est scripté que ça va être toujours de droite donc faites en sorte que vos canons t-shirts du centre puissent rapidement aller à droite donc faites en sorte que vos canons t-shirts du centre puissent rapidement aller à droite en fait là j'ai mis un peu à gauche c'est un peu gênant en fait là j'ai mis un peu à gauche c'est un peu gênant on attend les autres et voilà et voilà pour l'honneur et ceux-là bon oui ils peuvent facilement se replier c'est vraiment bien allez hop il est où il quand même ? voilà on a pilonné un groupe ennemi besoin de casser du panzer on bouge et voici la vague 10 donc la vague normal la plus dure donc c'est normal la plus simple parce que voilà et c'est là en fait que ça serait bien que vous conserviez les deux attaques là ouais mais honnêtement le canon d'artillerie ferroviaire fera normalement le café si ça tombe au bon endroit ils ont bu et oui bon ils viendront toujours de droite donc repositionner donc tous vos canons t-shirts à droite ce que voilà parce que voilà ils s'arrêtent parce qu'ils ont des bunkers à détourir ils peuvent pas passer sans détourer les bunkers mais en difficultés par heure ils peuvent passer ils passent ils s'arrêtent pas ils vont directement QG et objectifs et KV1 détruit la capacité de la Wehrmacht à résister aux contre-attaques de l'armée rouge et à les écraser lui permis de conserver l'élan de l'invasion les soviétiques tentèrent de mener des contre-attaques rapides pour enrayer notre progression mais cette tactique se solda par un échec cuisant donc voilà nous avons réussi cette mission encore une fois défense énergétique bien on est à la patrie il faut sur moi 10 moules de corps en 15 parties bon d'accord bon j'ai pas effectué cette fois ci en général pour des raisons de temps uniquement bon j'espère que vous avez compris comment effectuer cette mission et comment réussir en difficultés supérieures donc soyez extrêmement patient parce qu'il faut vraiment accumuler les ressources pour pouvoir réussir tranquillement mais sinon après c'est vraiment facile facile je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère aussi que vous ai passé un agrément en ma compagnie je vous dis à la prochaine fois d'ici là portez vous bien et à ciao tout le monde merci